Son Excellence Francesco Paolo Venier, de l'ambassadeur qui est venu au pays italien du Sénégal, a été venu à la délégation de la ville de Touba pour faire le travail de l'Amsolo qui est venu à la ville de Touba. En accès à la résidence Khadim Rasoul, ils ont été venus à la ville de Touba, ils ont été venus à la ville de Touba, sa fonte avec eux, ils ont été venus à la ville de Touba. En accès à la ville de l'Amsolo, ils ont été venus à la résidence Khadim Rasoul, Serine Abibou Mbake, qui est aussi venu à la ville de Touba, qui a été venu à la ville de Touba. Il a été venu à l'ambassadeur, en accès à la ville de Touba, et en accès à la ville de Touba, ils ont été venus à la ville de Touba. Il a été venu à la ville de Touba, et il a été venus à la ville de Touba. Sous-titrage l'Italie est un pays d'une une européenne il fait partie de l'Union européenne il fait partie de l'Union européenne il fait partie de l'Union européenne l'Italie a permis l'accolte d'immigrare l'Italie il fait partie de l'Union européenne 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 le Parable Calif General merci beaucoup pour vos mots et merci beaucoup pour cette réception nous, cette petite délégation moi-même, mon adjointe et aussi monsieur Sajo qui est un Sénégalais qui nous aide dans toutes les journées qu'on passe ensemble on vous remercie beaucoup pour cet accueil et pour la spiritualité qu'on a trouvé ici à Touba moi j'ai cherché une occasion pour venir à Touba et je l'ai finalement trouvé pour venir vous offrir nos respects et on l'a trouvé grâce à cette occasion qui nous a offert a été offerte par Mohamed Ali qui est un bénévole qui est un ambassadeur qui est un italien qui est un sénégalais qui fait du bien et qui a voulu faire du bien à Touba à travers ses connexions en Italie dans une région qui est très noble qui est la Toscane donc vraiment, aujourd'hui je ne pourrai pas être plus heureux de cette occasion-là de voir un concitoyen parmi ses concitoyens parmi ses frères parmi ces Sénégalais qui ont au coeur le destin du Sénégal auquel l'Italie se sent fortement, fortement rattachée je vous remercie encore une fois pour cet accueil et je vous remercie aussi pour cette occasion que vous avez donnée à nous trois de passer un après-midi avec la spiritualité mouride ça nous a enrichi beaucoup et on retourne à Dakar plus heureux grâce à vous et à votre hospitalité merci encore une fois Dieu le Dieu Mouhammed Alindjay la formation l'ambassadeur de Paulo Vérjéniste m'a dit c'était pour ça c'est pour le temps un peu plus tard que nous n'avons pas que nous sommes accueillés de notre pays au loin soit là nous nous sommes accueillés parmi les pays que nous sommes bohamed Musique qui fait la chénière Madame ambassadeur la chénière italien la sénégalé la moune wae koube goutoubala koube goutoubala kou amie nenniou dja poule lenn la ba motak diokkolo bim am ak wa itali yorfa nationalite beaucoup chénière moukhechil lenn fekhe bal a nio amte man ko dimbulè Le monde est en train de se trouver, donc c'est ce qu'on a fait, afin de s'enregistrer le monde, qui te plaît ni le monde, mais qui te plaît. Je disais à une grande paix ici aujourd'hui, a été avec la paix et, parce qu'on a trois fois dans la ville, quand on se trouve à Dakar, il y a une paix. Donc il est donc tout le monde pour vous soutenir les amis, et tout le monde pour vous soutenir, je veux dire que tu connais un peu comme ça. Est-ce qu'ici les différents idées ? Mais Sherin Moudu-Abbe, j'ai une idée d'attraper la saison, nant de lui dire le travail. Non, comment de ce qu'on s'est passé, si on s'entraînait, notre mariage, tu n'as pas de problème. Quand tu veux qu'elle soit source de votre travail, dans la salle aussi, de l'administration du monde. Mais c'est pour cela un moment. words Je ne sais pas qu'il a dit à une très bonne question. Notre récemment est beaucoup plus efficace au travail et qui sont venus à l'excellence de l'excellence. Fransesco Paolo Vigné, ambassadeur du Réum Italie au Sénégal. Cette délégation est venu à l'éducation de l'éducation qui a été venu à l'éducation de l'éducation. En tant que l'éducation, le Réum Italie a été venu à l'éducation pour l'administration de Mohamed Ali Ndiaye. Et les gens ont été venus à l'éducation et à l'éducation. Ceci était juste pour le Fiat de l'éducation de l'éducation qui a été venu à l'éducation. Il y a eu un taux de 147 millions de francs CFA qui a été accès au Fiat de l'éducation. La chef de poste moulène d'Alal. En Guinée, nous avons vu ce clifé entre l'éducation et l'administration de l'éducation du Dérôme. Il y a eu une ambulance qui a été venu à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation du Dérôme. L'ambassadeur a fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambassadeur de l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambassadeur de l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambassadeur. C'est le nom de Mouhammed Ali Ndiaye et Mouhammed Ali Ndiaye. C'est le nom de Mouhammed Ali Ndiaye et Mouhammed Ali Ndiaye. C'est le nom de Mouhammed Ali Ndiaye et Mouhammed Ali Ndiaye. Mouhammed Ali Ndiaye et Mouhammed Ali Ndiaye Ndiaye. Mouhammed Ali Ndiaye et Mouhammed Ali Ndiaye Ndiaye Ndiaye. En l'ancienneutive, il a fait, c'est évident que les Ndiaye ont été méçés enjsromes, en tant qu' 이런 Parafam lors de mes téléphones, dans tous les lois desariés qui sont pour sauf âgée, Donc, ils vous ont appris à l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade et de l'ambassade de l'ambassade. Nous avons très bien à ce sujet, il y a une question de la personne. En tant que personne n'a été évoquée pour la salle. Nous avons fait une bonne chose, car nous avons fait tout ce qu'on a fait pour nous. Cela nous a dit que nous avons fait le travail de la salle. Nous avons fait la course au poste de santé, et nous avons fait la vie de la salle pour nous visiter. il s'est passé à l'hôpital et il s'est passé dans le travail. On a passé le travail à l'étalien dans l'étalien, il s'est passé à l'étalien de Mohamed Ali Ndiaye, qui est en ambulance et en pompier. Il s'est passé à l'étalien et a passé le relation à l'étalien avec Mohamed Ali Ndiaye. Il s'est passé à l'étalien. Mais il s'est passé à l'étalien, tout d'abord, bonsoir. Et je voudrais exprimer ma satisfaction et aussi l'honneur qu'on a reçu par cet accueil que vous nous avez réservé dans cette ville. Moi, j'ai cherché une occasion pour venir à Touba. Je l'ai trouvé en m'associant à la proposition qui nous a été faite par un citoyen sénégalo-italien, notre ami Ali Mohamed Ndiaye, qui nous a invités à participer à ce moment de fête, je dirais, qui a eu lieu aujourd'hui ici, dans le sens que Mohamed Ali a organisé un don envers la ville de Touba, un don qui vient de l'Italie. Et donc, il nous a paru opportun et très significatif aussi de nous associer à ça. Parce que c'est un signe de l'amitié qui unit l'Italie au Sénégal à travers l'outil, je dirais, le plus noble, qui est celui de la diaspora. Il y a, comme vous le savez, une grande quantité de Sénégalais qui sont en Italie. Il y en a plus de 100 000 en position régulière. Ils sont tous très bien intégrés. Ils travaillent tous très bien. Ils sont une force pour notre société. Ils ont acquis des valeurs qui nous viennent aussi de la société italienne. Donc, je pense que c'est un projet gagnant-gagnant, celui de la diaspora. Dans ces cas-là, Ali a su présenter à la ville de Touba un don qui sert à améliorer la condition de vie des habitants. Et ainsi, il nous a aussi permis d'entrer un peu en contact avec le travail de l'association auxquelles les trois voitures ont été données en cadeau, cette association Touba Yakanam. Et je trouve qu'on a été bien frappés par le fonctionnement solidaire, disons, de cette association. On a pu voir la façon dans laquelle l'argent est employé. On a pu visiter un poste de santé. On a pu voir comment, par exemple, le poste de santé fonctionne en termes d'accouchement. Donc, vraiment, un effort très grand dans un secteur crucial qui est celui de la santé maternelle. Donc, vraiment, je dirais qu'il s'agit aujourd'hui pour nous, je dis nous parce qu'on est venu à une petite délégation de l'ambassade d'Italie pour la première fois ici à Touba. Tout d'abord, pour s'émêler un peu dans la spiritualité de cette ville qui nous a frappés fortement. Et puis, pour voir aussi comment le système solidaire de cette communauté peut porter des bénéfices à la communauté. C'est ça qu'on a bien retenu, je pense, de la visite d'aujourd'hui. Et on vous remercie encore une fois pour l'accueil qui a été vraiment très très chaleureux. Il s'est conclu aussi pour un repas que nous allons nous rappeler de ce repas et de la sympathie avec laquelle on a mangé tous ensemble pour beaucoup de temps. Merci encore une fois, Dieu le Dieu. Touba, tchakanam. Ok. Ce qui est de l'accueil d'Amsolo, c'est que son Excellence Francesco Paolo Venier, c'est l'ambassadeur qui a travaillé au Conseil d'Italie au Sénégal. Il a fait des bonnes études à la vie et le sait que le travail d'Amsolo, c'est qu'il a fait de l'accueil d'Amsolo. Il est encore plus dans ce qui représente l'ambassadeur. Mais c'est ce qui est de l'accueil d'Amsolo qui a fait du travail. Et de la transparence qu'il a fait de l'accueil de l'accueil d'Amsolo. Sous-titrage Société Radio-Canada